bonjour à tous une fois de plus notre aventure se poursuit sur talons cachés on sigle tkc avec jr qui est jr c'est un jeune talent qui habite ici en pita vous remarquez que je suis en face de la maison verte c'est comme ça qu'on appelle ici donc je parlais de jr qui est un jeune talent qui habite dans les parages et qui fait du rap le potentiel il en a de la voix dans le rap il en a des thèmes percutons nous allons le découvrir Manics Picture là je vous emmène chez moi je vous emmène chez moi on va essayer de voir comment je passe mon temps quand j'ai inspiré comment j'improvise mes trucs donc je vous emmène pour découvrir mon talent caché on arrive apparemment là il y a un petit maquis pour nous les gars qui aiment la bière vous voyez moi j'ai pas le droit d'y rentrer parce que la daronne qui est là connaît mes parents elle veut pas me voir boire de la bière chez elle quand elle est pas là qu'elle est sa fille je vous dis pas je vois là je suis arrivé chez moi je suis chez moi je vis là c'est ici que je loue à son beurre à peur de la terre tout pas que chaque cours l'adore le renoi comment je m'inspire quand j'ai pas le temps d'aller au taf par exemple qui a des petits business je suis à la piole souvent je fais mes freestyle je balance un son déjà sans plaie et puis je mets mes mots dessus bon bah j'en va bien c'est un truc de malade les gars c'est mec un freestyle quoi rien à foutre et le pauvre héros de la lune à côté mal tes loucho ça devient deb quand tu touches et quand tu comprends par les fils de pute ils veulent ma gueule je leur dis de ne pas chaler chenouillac et les mabes et t'as pas coupé t'as pas compris j'ai fait des trucs de malade et toi déjà tu veux me tester arrêtez de parler de qui de moi je suis elle est papé héros de la lune à compter des ristards ils ont pas peur des qui de wambla t'as pas vu ce que j'ai fait j'ai vu les taper c'est les mabes coupe la zig zag zag et le truc est déjà vagué tu veux toucher ça fait leur zing ting c'est les papés héros c'est un freestyle de malade quoi doucement molo ok et Sous-titres par d' mono gens salat Le son que vous avez écouté, ça a été créé par Crissound. C'est un gars qui fait de la ZIQ, son label se situe dans le quartier Kikou. Il crée des sons, c'est un pote, il est vraiment talentueux. Beaucoup de gens ne veulent pas croire que c'est lui qui fait ça, mais c'est vraiment lui qui fait ça. Il est inspiré le gars, il est comme moi, son à l'heure. Et puis il y a mon pote Homenix qui avait proposé à Criss de créer ce son pour lui, mais vu que le pote il sait que moi je fais ça bien, il m'a proposé de faire un truc avec lui. Et du coup, c'est un truc de malade. C'est qu'ils veulent savoir que nous on fait des trucs de malade. Ils n'ont qu'à venir chez Crissound. Le truc ça sera comme ça. Ok. On doit kiffer la ZIQ. Ok. Genre. Rien à foutre. Ok. 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 Et j'ai découvert qu'ils continuent comme ça. C'est vrai. Il y a des gars pour eux ils se disent que faire le rap c'est pathétique. Il y a des ceux qui disent que faire le rap c'est bien. Il y a des gossus autour qui veulent dire que j'aime... Le rap pour moi c'est quelque chose qui coule dans mon sang. Le rap, lui, il est comme mon frère. Je vous jure, je n'ai pas besoin de texte, non, juste ce qu'il faut, il y a le son, les tempos, je suis dedans et puis c'est parti. Pour moi, le bon rappeur, c'est d'avoir un gars qui s'adapte à tout, chaque sujet, chaque événement. Et c'est un gars qui doit être créatif. Il peut quitter du R&B, au reggae, il monte à rock, chaque tempo, chaque proposition, il doit s'adapter, il doit créer des trucs. En fait, il faut être ma-ba dans le rap, parce que moi je suis un gars, je suis ma-ba dans le rap. Ma-ba, c'est un truc pour comprendre, il faut vivre ici dans mon tiers. C'est comme ça, c'est un rappeur, c'est parce qu'il n'y a pas des gars qui me soutiennent, il n'y a pas des gars qui me poussent, vraiment à part mes potes et moi, mon PC, nos sons qu'on pète, tu vois. Sinon, si j'avais des producteurs, je vous jure que Pien, Paname devait en parler. Les musiciens du coupé décalé, les gars, j'aime écouter Didier, Madoda ou Mike, quand je suis dans mes vapes, dans les N'Ganda. J'aime bien ce qu'ils font, le bruit qu'ils font là. N'est-mah, 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 je kiffe, mais seulement, c'est quand je suis vapé, quand je suis ivre. Mais quand je suis sobre, je ne me vois pas mettre un CD de Didier Mike et puis l'écouter. Ce n'est pas pour les critiquer, le gars, il veut s'en sortir, mais ce n'est pas des bons trucs qu'il raconte. Il n'a pas des thèmes qui vont avec, il n'a rien. Il dit qu'Adam, il y a Eva qui est Pénini, attends, donc moi, je prends un des, je balance devant mon père. Mon père, il clique sur j'aime, tu es sûr ? Ça ne passe pas. Donc, le coup, c'est décalé, ça appartient à Duxaga, Molare, là-bas, à Bijan, c'est pour eux. Ici, c'est le rap, tu fais le rumba comme Bogaroga, on te kiffe. Tu fais le rap comme L-pop, héros de la luna qui est moi, on te kiffe. Sinon, bélic. Ok, nous sommes toujours sur JR et je suis sûr que vous avez besoin de savoir quelle est la suite en ce qui concerne JR. Tout à l'heure, nous l'avons découvert à la maison, en mode freestyle, avec ses logeurs et ça a été du long. Maintenant, nous allons faire un tour chez son ami Tiken. Donc, Manix Pictures chez Tiken ! C'est normal ? C'est bien ? Tiken ! Hein ? JR, c'est un poteau qui traînait dans le quartier. À vrai dire, on n'avait pas l'habitude de traîner souvent ensemble, il aimait la zik, moi aussi j'aimais la zik, il rappait, je créais les sangs. Et on ne savait pas de part et d'autre que lui, moi je ne savais pas qu'il était rappeur, il ne savait pas non plus que je créais les bites. Jusqu'au jour où c'était la grande découverte et j'ai senti en lui ce truc-là. J'ai senti ce flow, j'ai senti que c'était l'incarnation d'un artiste qui ira loin. Vraiment, JR, c'est un gars qui me plaît beaucoup. Vraiment, je l'admire beaucoup et je suis vraiment son premier fan, on pourrait dire. Chers téléspectateurs, ce n'est pas encore fini. Rendez-vous tout à l'heure. Big up ! Il est clair que pour mon père, faire le rap, ce n'est pas bien. Quant à ma maman également aussi, ce n'est pas bien. Mais pour mes cousines, mes cousins, ils voudront bien me voir finir en rappeur un jour. Dans chaque chose, il suffit de mettre sa foi, d'y croire et puis c'est comme ça. Un jour, ça viendra. Pour le talent caché, c'est vraiment énorme. Depuis que Pondé Repos Noirs, il n'y a jamais eu une maison qui a fait de telles choses. Eldine a ouvert ses portes au jeune, il a organisé un truc comme ça, c'est vraiment miné. Super ! Merci, comme vous venez de le voir, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous étions avec J.R. et vous avez pu découvrir que c'est quelqu'un qui a du potentiel dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un de très sympa aussi. Et donc, nous vous donnons rendez-vous avec un nouveau talent qui sûrement fait de la danse, de la poésie ou du slam. Et pour toute autre personne qui aimerait participer à l'émission, n'hésitez pas de nous contacter au 06 695 41 18. Merci Eldine Proud, à plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !